Hello, je suis Patrick Ruffroy et vous êtes sur Planète Aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun, bienvenue dans la saison 2 chaque semaine, toujours le maximum pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positives et bienveillantes qui vont avec l'intelligence hors normes de nos deux races préférées, le BAM et l'OSI. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes et 2, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store et on commence tout de suite. Longe ou laisse à enrouleur ? Pour beaucoup de gens, il faut le dire, la longe c'est quand même un truc super pas pratique. On en a plein les mains, on ne sait pas comment faire, on prend un truc de 10 mètres, le chien est à 2 mètres, on a 8 mètres qu'on est obligé de tourner dans tous les sens, en plus après ça traîne dans la flotte, c'est dégueulasse, etc. Le système à enrouleur est drôlement vachement mieux, j'appuie sur le bouton, ça s'arrête, je relâche le bouton, il a de la marge. J'ai envie de vous dire sur le papier, oui, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, surtout si on fait des balades où il y a beaucoup de sollicitations. Quand vous avez une longe, vous pouvez indiquer au chien, parce que vous mettez un tout petit peu de pression, le fait que vous allez arriver au bout de la longe. Quand vous avez une laisse à enrouleur, c'est la machine elle-même qui s'arrête nette et qui va donner un coup directement à travers le collier du chien au cervical de votre chien ou de votre chiot. Vous pouvez bien sûr essayer d'anticiper et d'amortir un petit peu l'arrêt final, mais ça signifie que vous ayez parfaitement dans la tête la distance exacte de la longueur de la technique à enrouleur. Pour autant, si le cou est arrêté d'un seul coup, la longe, vous allez pouvoir baisser au niveau du sol la longe, et s'il y a une urgence, ralentir tout doucement et permettre au chien de s'arrêter sur quelques mètres. Si par contre, vous avez la laisse à enrouleur, et que le chien est parti parce qu'il a vu un pote là-bas et qui part à fond, vous n'avez pas le temps de prévenir, ou vous appuyez et vous l'arrêtez nette, et alors vous pouvez créer un traumatisme, ou vous attendez d'être à la fin de la bobine, et là c'est l'enrouleur lui-même qui stoppe le chien nette. J'ai envie de dire que, dans un cas, le chien va apprendre quelque chose, il sent qu'il y a une alerte, parce que d'un seul coup, on arrive vers la fin, donc vous resserrez un petit peu plus fort, donc c'est un petit peu plus compliqué pour avoir la fin de la longe, et donc il apprend quelque chose. Dans le cas de l'enrouleur, il n'apprend strictement rien, il y a un moment où il peut courir, et un moment où il ne sait pas pourquoi, bim, il est arrêté nette dans son élan, et il ne peut pas aller plus loin. Est-ce que c'est caricatural et que ça marche pour tout ? Ça l'est en partie, parce que si vous savez bien vous servir de la laisse à enrouleur, et que vous êtes en zone complètement urbaine, c'est quand même drôlement pratique. L'inconvénient, qu'il y a quand même dans tous les cas, c'est que si vous avez une longe, vous pouvez mouliner vers vous pour ramener le chien vers vous, mais par contre, vous vous retrouvez un peu empégé avec votre laisse à enrouleur si vous voulez que le chien revienne. Ce n'est pas très pratique de faire ce système-là. Donc, à l'usage, je vous conseille la chose suivante, prenez deux longes. Non, 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 vous ne m'avez pas compris, non, non, il ne faut pas mettre deux longes sur le chien. Non, non, vous en avez une pour la première balade et une pour la deuxième balade. Et à partir de là, vous vous en moquez complètement de savoir s'il va y avoir un bout de la longe qui va être dans la flotte, un bout de la longe qui va traîner par terre. Vous utilisez la longe en fonction de la longueur, le chien veut s'éloigner, vous moulinez vers l'avant, vous lui donnez du mou, il revient vers vous, vous moulinez vers l'arrière, vous reprenez du mou, et le reste, il traîne derrière vous. Le reste, il est en paquet, il peut même être ponctuellement accroché derrière votre jean, peu importe. Vous allez ainsi pouvoir gérer vous-même la distance. Et quand vous rentrez à la maison, vous le mettez à la machine, et vous sortez la deuxième longe. Voilà, à très vite ! Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là, n'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller les mettre à un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez, et vous abonnez soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie mille fois, ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète Aussi ! Merci. 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 Merci.